Ousmane Sonck a fait l'objet d'un mandat d'amener pour pouvoir faire face aux doigts des juges d'instruction et répondre à travers un PV d'interrogatoire de première comparution des chefs d'accusation de viol et de menace de mort qui faisaient l'objet d'une procédure pendante devant le 8e cabinet d'instruction et qui a fini par être réattribué à la suite d'un décisissement volontaire du juge du 8e cabinet après avoir entré son âme et conscience de remettre le dossier au procureur de la République qui a saisi à nouveau le juge du 1er cabinet. Ousmane Sonck est entré devant le bureau du juge. Tout à l'heure, je vous ai fait part de l'incident qui est intervenu et qui était consécutif à une violation flagrante des droits d'Ousmane Sonck, ce qui était inacceptable pour les avocats et pour Ousmane Sonck. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a fait le déplacement accompagné des membres du conseil de l'ordre pour remettre les points sur les îles et rappeler les dispositions qui gouvernent les droits de la défense et le respect de ces dispositions au doigt du juge d'instruction. Ousmane Sonck, effectivement, a reçu notification des chefs d'inculpation et en application de l'article 94 du code de procédure pénale, Ousmane Sonck dispose d'un délai de 24 heures pour effectivement donner le nom de ses conseils et effectivement préparer sa défense. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, demain ce sera le week-end, donc les 24 heures, nous conduire jusqu'à lundi. Donc le dossier est renvoyé jusqu'à lundi à 9h pour que Ousmane Sonck soit reconduit ici pour faire face au juge d'instruction du premier cabinet, M. Sambassal. Je retourne à la section de recherche. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Mais que sont les chefs d'inculpation qui ont été construits ? Il est parti où ? À la section de recherche. Il est entre les mains des éléments de la GIG, du GIGIEN du moins, entre les mains des éléments du GIGIEN. Donc il n'est pas libre de ses mouvements. Nous présumons que sa destination est la section de recherche. Et nous attendons qu'effectivement d'avoir une information précise par rapport à cette destination pour aviser. Mais quels sont les chefs d'inculpation qui lui ont été nutifiés ? C'est l'effet de menace de mort et de viol. Alors qu'en est-il du dossier de Togaloc Public ? Ce dossier n'est pas encore clapturé parce que la procédure est toujours pendante au niveau de la brigade de Tchongo, de la compagnie de Dakar. Parce qu'Ousmane Sonck n'est pas seul dans cette affaire parce qu'il a été arrêté avec ses gardes rapprochés. Avec un caméraman, d'ailleurs, un de vos confrères journalistes, qui est toujours gardé à vue au niveau de la section de recherche. Parce que la section de recherche a mis ses locaux à la disposition de la brigade de Tchongo, de la compagnie de Dakar. Donc ce sont ces deux chefs d'inculpation qui ont été arrêtés, retenus par le doigt et des juges aujourd'hui. Pour ce qui est du dossier de trouble à l'ordre public, du faux dossier de trouble à l'ordre public, et de participation à une manifestation non autorisée, je pense que ce dossier est toujours en voie sur la voie d'enquête. Et que l'enquête n'est pas clôturée, les autres sont en garde à vue, donc Ousmane Sonck n'est pas venu ici pour cette affaire. L'Assemblée nationale a reçu, aux dernières nouvelles, la demande au fait de lever de l'immunité à nouveau, l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonck pour une affaire absurde. Absurde ! Qui n'est que la conséquence du complot qui a été ourdi à des sommets institutionnels de l'État. Mais Ousmane Sonck, un citoyen serein et responsable, fera face à ce complot d'État, à ce banditisme d'État.